Alors, bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver. On est toujours le samedi, chers amis, le samedi 12 février 2022, 14h11, heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans vos convois de la liberté un peu partout. Pour une fois, le Canada a inspiré les Européens, les cousins français à manifester. Ça, c'est rare, le Canada qui est une grosse bête endormie, gauchiste. Quoique les cousins français sont gauchistes, mais manifestent aussi des fois pour des valeurs universelles. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui devrait nous unir tous, malgré nos différences idéologiques, le fait que même si on est gauchiste, on peut quand même se permettre de protéger le droit de parole, la liberté d'expression et les droits individuels. Quand tu regardes ce qui se passe avec le mouvement, d'abord, on voit les médias qui sont toujours en train de diaboliser tout ce qui se fait, qui sort de leur sentier communiste et socialiste comme étant de l'extrême droite. Si tu ne penses pas comme eux, si tu ne t'appelais la ventrie pas, si tu ne te prosternes pas devant le grand yeux de la gaucherie idéologique, tu es démonisé comme étant d'extrême droite. C'est complètement aberrant. Puis c'est quoi l'extrême droite? D'abord, j'aimerais vous rappeler qu'Adolf Hitler, Franco, Mussolini, Staline, tous des gauchistes, ça n'a rien à voir avec la droite. Moi, je ne connais pas vraiment de tyrans, en tout cas jusqu'à présent, qui sont issus d'un mouvement de droite républicaine conservatrice. Ça n'existe pas. Ils sont là pour protéger des valeurs fondamentales de nos sociétés différentes, des autres. Et c'est inquiétant de voir comment toute cette telle gauchiste, puis on pourrait parler du Canada en entier, la France, comme je vous l'ai dit, c'est différent. Il y a encore des principes universels qu'on est prêts à défendre des deux côtés. Parce qu'oublie pas que si on censure, puis comme le fait le Canada, à l'intérieur du Canada, censure tout ce qui se fait, qui n'est pas dans son idéologie gauchiste, bien, il faut que tu te dises qu'en tant que gauchiste, peut-être que tu seras le prochain sur la liste de la censure, tu sais. Donc, c'est important que ces valeurs-là soient universelles. On peut être de différentes idéologies, différentes religions, différentes orientations sexuelles, mais vouloir défendre les mêmes principes de base qui nous unissent. Et ça, c'est important. Donc, je salue les cousins français pour ça, pour leur jugement. OK? Maintenant, ceci étant dit, l'épouvantail de l'extrême droite, moi, je ne suis plus capable de l'entendre, honnêtement. Moi, j'ai des valeurs plutôt libertariennes, je suis ouvert à l'idée des frontières complètement ouvertes. Moi, je ne suis pas d'extrême droite, c'est parce qu'il associe toujours ça au racisme. C'est deux questions différentes. Mais on utilise l'épouvantail de l'extrême droite pour envelopper tout, puis faire peur aux populations pour leur dire, votez surtout pas pour eux autres, parce que vous allez faire partie de ce groupe-là, puis vous allez être des méchants racistes, ou des grosses bêtes de... Il n'y a pas de gouvernement de droite, et encore moins d'extrême droite, dans presque tous les pays que j'ai essayé d'analyser pour en trouver un. On est gouverné en France, en Europe en général, puis au Canada par l'extrême gauche, puis maintenant les États-Unis par l'extrême gauche. On le voit, le Parti démocrate est influencé et est contrôlé par l'aile d'extrême gauche, qui a vu naissance depuis quelques décennies, mais plus spécifiquement une décennie. par un trio de jeunes activistes qui ont été élus au Congrès américain. Les mercenaires de la gauche qui pensent, et imaginez-vous, je ne sais pas si j'ai gardé le lien, laissez-moi voir ça, comme à sa tête de ce trio, on a Alexandria Octasio-Cortez, que tout le monde connaît sous le diminutif de AOC, qui dit « Le capitalisme n'est pas un système pour nous ». Wow, là tu es rendu dans l'extrême gauche, ça devrait être dénoncé partout, mais naturellement, toutes les petites oreilles gauchistes de nos médias ont fait en sorte de ne pas en parler, mais c'est comme très scandalisant d'entendre quelque chose comme ça, de dire, surtout, elle qui a été élue dans une des villes les plus riches au monde, mais qui est devenue tellement socialiste qu'il perd tous ses riches, qui se déménage tous vers le Texas, vers la Floride, parce qu'on fuit le gouvernement socialo-communiste de New York et les taxes énormes de New York, nous dire que « Le capitalisme n'est pas un système pour nous ». Wow, aïe, 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 ça c'est quand même très, très choquant et renversable. Donc, ceci étant dit, on n'a pas le choix de se poser des questions sur où on s'en va. Il y a des élections en France au mois d'avril, il y a les mi-mandats aux États-Unis, nous on est avec un gouvernement canadien qui est minoritaire, on voit que le mouvement de ces camionneurs, qui se répand un peu partout comme une traînée de poudre, est en train de confirmer le clivage qu'on a dans la société, surtout depuis l'élection de Donald Trump, on a vu une explosion de l'unité silencieuse, endormie, sclérose, entlaquée, comme je l'appelle, de la population qui était comme endormie sous un gaz anesthésiant de la gauche globaliste-mondialiste. Donald Trump a réveillé ça, tout ce troupeau de gens qui étaient sous anesthésie générale, avec les idéologies gauchistes, globalistes et mondialistes de nos gouvernements depuis des décennies, contrôlées par des médias. Maintenant, avec l'explosion des réseaux sociaux, tu vois des gens s'identifier à d'autres idéologies. On voit que la pandémie a été utilisée très, très, très abondamment des deux côtés pour faire de la politique avec ça. On n'est pas sortis de l'auberge, mais c'est un bon signe. Les gens qui voient ça comme dramatique, tu as tous les grands penseurs, les grands moralistes de la télé, puis de la radio, puis des journaux qui nous disent « Mon Dieu, c'est abominable, c'est abominable, la société est divisée comme jamais, polarisée. » Bien, ça veut dire qu'ils sont réveillés. Ça veut dire qu'ils sont conscientisés. Ça veut dire qu'ils réalisent que peut-être ce qui se passait, ce n'était pas à leur avantage, ou vice-versa, ou peu importe. Mais moi, de voir du monde polarisé, je trouve que c'est un signe de santé sociale. Je t'en vais en Corée du Nord, il n'y a pas trop d'argumentation qui se fait là-bas, ni en Russie, ni ailleurs, dans les pays totalitaires. Donc, nous, on était dans un totalitarisme d'anastésie, de la gauche mondialiste, globaliste, pseudo-centriste depuis des décennies, qui a oublié la plupart de nos citoyens, puis des payeurs de taxes, puis de la classe moyenne, les a mis de côté pour des grands rêves idéologiques, de je ne sais pas quoi, pharaoniques, de sauver une planète, sauver un univers, mais toujours en ignorant ce qui est à la base de tout ça, l'être humain, puis la classe moyenne. Toujours au détriment des élites et des élites. Ce qui a amené à l'élection de Donald Trump, il ne faut pas que tu oublies que l'élection de Donald Trump, c'est le résultat de plusieurs années de frustration du côté des Américains, de toutes les catégories de races qui étaient et se sentaient délaissées dans plusieurs États comme le Michigan, entre autres, la Pennsylvanie, et ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture d'acier, les États ouvriers qui ont été oubliés dans ces grandes fantaisies idéologiques de nos gouvernements, médias, politiciens, artistes, gauchistes qui ont vendu des concepts de méga-structures, d'accords de Paris, puis de ceci, de cela, qui venaient ajouter à la misère du monde. Donc, même chose en France, on a vu le mouvement des Gilets jaunes, qui est né d'une révolte de la classe moyenne face à des augmentations de taxes sur le diesel, entre autres. Encore là, la France, des politiciens qui ont gouverné toujours pour les grands centres, dans des projets idéalistes, d'idéologues qui ne donnent rien de concret, sauf de la misère, sauf du chômage, sauf des augmentations de taxes. Et là, on se retrouve avec cette pandémie-là, avec une accentuation, une augmentation de, pardon, on a accentué le débat, la polarisation, puis maintenant, bonne chance pour essayer de revenir à leur grande unité. Il n'y en a pas d'unité. Quand le monde est réveillé, il n'y en a pas d'unité. La seule unité, c'est quand le monde est endormi, quand le monde est gazé, quand le monde est anesthésié, ou quand le monde vit dans un totalitarisme. Sinon, il n'y en a pas d'unité. Puis c'est un signe de vitalité, et moi, je trouve ça encourageant. Mais naturellement, tous les globalistes s'inquiètent, parce qu'ils voient que la population répond moins à leurs messages. Puis on se rend compte que ça n'a pas vraiment été un avantage. Puis de toute façon, les gens qu'on voulait aider supposément dans leur grand projet idéaliste, les pays émergents sont encore au même point, au même niveau, contrôlés par des tyrans, des guérillants, de misère en misère. Il y a plus de misère maintenant qu'il y en avait il y a 10, 15, 20 ans. Et ça, c'est les chiffres de l'ONU qui en parlent. Plus de famines, plus de gens qui sont en détresse de famines généralisées. Donc, on se retrouve dans une situation qui va être vraiment difficile à gérer pour ces politiciens inefficaces et qui sont incapables de comprendre ce qui se passe. Et comment vont-ils réagir à ça? Moi, j'ai peur qu'ils réagissent à encore plus de censure, plus de contrôle. Ils vont s'unir, on le voit, ils sont tous unis. Tous les partis politiques sont identiques. C'est du pareil au même, bonnet blanc, blanc bonnet. Puis on va essayer dans nos pays, parce que c'est pas comme un peu aux États-Unis, t'as juste deux partis, nous autres, on en a plusieurs. Donc, t'as moyen de disperser, de diluer le vote, de faire des unions, puis de court-circuiter des mouvements, mais il n'existe pas vraiment, de partis qui pourraient répondre aux attentes des populations. Donc, j'ai hâte de voir quelle sera la réaction du système, parce que là, il y a comme, le système vient de se rendre compte qu'il y a une faille dans sa toile de piscine, l'eau est en train de fuir, puis comment on va faire pour colmater toute cette population grandissante qui commence à y avoir vraiment plein de pompons, l'inflation qui va venir ajouter à la misère, les taxes, les impôts qui vont venir ajouter à la misère, les taux d'intérêt qui vont venir augmenter, le fardeau de tout le monde. Ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler. C'est pour ça que moi, j'ai déjà pensé à tout et comment c'était pour arriver. Vous allez voir de plus en plus de totalitarisme de la part de notre système, dans nos pays respectifs, pour museler, pour essayer de neutraliser ce mouvement-là qui va à l'encontre de leur idéalisme à nos grandes élites, à nos grandes élites, qui ont toujours des grandes idées de grandes vertus de noblesse sur leur talon haut, de la grande vertu aristocrate avec leur mini-jube de leur décadence. Donc, j'ai hâte de voir comment on va régler cette question-là. Tout ce qu'on nous a fait subir aussi depuis deux ans, deux ans et demi, c'était une forme de totalitarisme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont commencé à trouver des techniques pour nous contrôler, s'en aller dans un monde plus uniforme? Je ne sais pas, mais dites-vous une chose, on ne s'en va pas vers un monde plus libre, on s'en va vers un monde qui va être peut-être, qu'on connaîtra les prisonniers politiques maintenant, la torture d'une forme économique ou autre de torture politique. Quand on t'expose à la télé et dans les journaux, comme on le fait avec des manifestants, ça fait mauvaise presse, ils peuvent perdre leur emploi, ils peuvent se retrouver là, on donne des contraventions puis on peut mettre des charges qui vont faire en sorte que tu pourrais avoir un dossier, genre judiciaire, peut-être pas judiciaire, mais un espèce de dossier criminel qui va te suivre, qui va faire en sorte que tu pourrais peut-être ne pas avoir d'emploi dans certains domaines. Donc, il ne faut pas que tu oublies que tous ceux qui manifestent mettent beaucoup en jeu. Ils sont là pour défendre des principes de liberté essentiels de base, mais ils sont sur la ligne de feu. On le voit ici en Ontario, au Québec, on a distribué beaucoup de contraventions, d'infractions, même à certains règlements qui peuvent entraîner des dossiers, je ne sais pas à quel niveau de criminalité, mais qui sont une marque dans ton curriculum vitae. Si tu cherches un emploi en sécurité ou en finance, ou peu importe, tu seras incapable de trouver un emploi. On a vu les jeunes qui sont allés, les pseudo-influenceurs, tous ces jeunes, dans un vol nollisé du Québec au Mexique. C'était un vol complètement nollisé. Il n'y avait que les jeunes. Il était 140, 145. Sur l'avion, il n'y avait pas d'autres passagers. Donc, ce qu'ils ont fait dans l'avion, ça ne dérange personne. Il n'y a personne d'autre qui a été embarrassé par ça. C'était les 145 jeunes qui avaient nollisé l'avion avec un organisateur. Mais là, naturellement, les autres, dans leur insouciance de la jeunesse, ils ont publié des images, des vidéos de ça, avec de l'alcool, tout ça. Mais il n'y a personne d'autre dans l'avion. Qu'est-ce que ça vient changer dans ta vie que ça, ça se soit passé? Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'avenir de la planète? Non. Mais le monde est devenu tellement tyrannique, veut tellement jouer à la Gestapo, que là, même les médias ont identifié beaucoup de ces jeunes-là qui sont maintenant, peut-être avec un avenir complètement, complètement ravagé. Il y en a des jeunes, une jeune fille, entre autres, qu'on a exposée, on a donné son nom et tout. Les médias ont donné son nom. Puis elle, elle voulait étudier, puis elle étudiait pour devenir pilote. Puis là, ils disent, bon, là, elle fumait une vapoteuse dans l'avion. Et patati, patata, c'est sûr que sa carrière est déjà terminée. Puis on stigmatisait tous ces jeunes-là. Et les médias, au Québec, s'en donnaient à cœur joie de nommer des noms, puis de montrer des visages pour les punir. Tu vois l'intrédigeance de ce monde-là? Comment ils agissent? C'est dégueulasse entre toi et moi. Ce que ces jeunes-là ont fait, ça a changé rien dans la vie de qui que ce soit. OK? Ça n'a pas eu plus d'importance qu'une flatulence de mouches dans l'univers. Je ne sais pas si les mouches flatules, mais ils ont un système digestif, ça doit être un petit soufflet, mais c'est dégueulasse. Tu as vu le comportement de ces médias gauchistes? Au Québec, tu es au Québec, tu n'es pas dans un pays totalitaire, mais on agit de la même façon. Les gauchistes ont cette tendance à démolir, stigmatiser et peindre en monstres ceux qui ne sont pas comme eux, ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, tu vois les comportements de nos médias. Je ne sais pas en Europe, les amis, comment ça fonctionne, mais il y a beaucoup de... C'est très, très dangereux la direction dans laquelle on s'en va. Moi, je vous le dis, préparez-vous à plus de contrôle. Préparez-vous à plus de... Le système va répondre à tout ça parce qu'on s'est opposé, on commence à chialer contre ce que le système avait décidé comme consigne, comme confinement, comme couvre-feu. C'est le système qui a décidé ça. Les politiciens, autant de l'opposition que des gouvernements, étaient tous d'accord à l'unisson. Donc, c'est le système qui a imposé ce qu'on a vécu. Et là, on se rebelle contre le système. Le système va prendre sa vengeance. Comment? Bien, vous allez le voir au fil des prochaines années, moi, je vous l'ai dit, on se dirige directement, surtout avec la polarisation, les mouvements populaires vont être sanctionnés dans nos pays. Vous allez voir ça. On est en train d'entrer dans une ère vraiment épeurante qu'on pourrait qualifier de totalitarisme planétaire. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada